Lorsque nos guerriers décident ensemble, main dans la main, de rentrer en guerre, notre soldat devra s'appuyer à le Mikve Yisraël. Mikve Yisraël, c'est Hachem, celui qui de tout temps a été l'espoir de tous les Bnei Yisraël. On est en train de mettre toute notre confiance en Hachem. Hakadosh Baruch Hu Moshih Obet Sarai va venir et le délivrer dans les moments les plus difficiles. Et ce guerrier devra savoir, « Ve'yéda, shalichu d'Hachem Oosé Milchama ». Ce guerrier-là, en allant en guerre, il devra y aller en se disant qu'il fait cette guerre-là pour créer l'unicité d'Hachem dans le monde. Et à ce moment-là, il aura le droit de venir et prendre des risques pendant cette guerre. « Ve'yéda, il n'aura pas à avoir peur. Ve'yéda, il ne devra avoir aucune crainte. » « Ve'yéda, il ne devra avoir aucune pensée, ni pour son épouse, ni pour ses enfants. » « Ve'yéda, il devra effacer complètement leur mémoire de son cœur. » « Tout cela, pour qu'il puisse vifaner Mikol d'avoir la Milchama, de pouvoir laisser son esprit à 100% pour la guerre. » « Ve'yéda, c'est celui qui va commencer à avoir des pensées négatives pendant la guerre. » « Ve'yéda, c'est celui qui va se faire des craintes dans le cœur, qui va se donner des peurs. » « Ve'yéda, il est en train d'outrepasser, il sort de la Torah, comme il est écrit dans le passage ou dans le verset. » « Ve'yéda, ce n'est pas seulement ainsi. » « Ce soldat, il devra savoir que tout le sang du âme Israël est sur ses épaules. » « Et si, il ne gagne pas, parce qu'il n'a pas fait la guerre avec tout son cœur, avec tout son être. » « C'est comme s'il avait fait couler le sang de tout le âme Israël, comme le Passouk le dit. » « Le courage par Kabbalah, comme le dit le Navi. » « Malheur à l'homme qui fait de la guerre d'Hachem une tricherie. » « Qu'est-ce qu'on appelle une tricherie dans la guerre ? » « Malheur à celui qui a peur de mettre du sang dans son épée. » « Et tout celui qui va aller en guerre avec tout son cœur. » « Sans peur. » « Et il va dans cette guerre pour sanctifier le nom d'Hachem. » « C'est la seule raison pour laquelle il va aller faire la guerre pour sanctifier le nom d'Hachem. » « Promesse du Rambam qu'il n'aura aucun dommage. » « Et il ne lui arrivera aucun mal. » « Et il va construire dans l'avenir une maison dans le peuple d'Israël. » « Qui va lui permettre de mériter pour lui, mais pas seulement pour lui. » « Et à ses enfants, Ad Olam pour l'éternité. » « De pouvoir visquer les Chaïcs à Olam Abba. » « D'avoir le mérite de connaître le Olam Abba. » « D'avoir le mérite de connaître le Olam Abba. »